Le Quinté de Mercredi Bon, plus modestement, je reviens à mes petits chevaux, parce qu'on me met un prix, je me suis dit c'est quoi ce nom de prix, alors que nous sommes bien sur le grand handicap de la Manche à Deauville, qui est l'un de mes quintés préférés, parce que c'est une épreuve marathon, il faut du fond, il y a 3 km de sang à parcourir, et les plus durs, les plus costauds vont faire l'arrivée. C'est une épreuve que j'aime bien, qui est visée par bon nombre de participants, et cette année j'ai l'impression qu'il y a eu une cassure de niveau entre les 8 premiers numéros, c'est-à-dire de 60,5 kg à 57, après il y a un trou de 2 kg, et je trouve que cette frontière de poids démontre bien l'écart de classe. A mon sens, des numéros 1 à 8, ce sont de très bons chevaux, robustes sur les longues distances, et qui peuvent courir niveau listode et groupe, tandis que tous ceux qui sont à 55 et moins, ce sont nos fidèles chevaux de petits handicaps quintés, qui sont mignons tout pleins, et que l'on aime bien. Donc j'ai pris la décision de prendre ma sélection avec les 8 plus chargés, parce que je trouve que le handicapeur, pour une fois, a super bien fait son travail, et que ce sont les 8 meilleurs. Donc plouf plouf, si vous voulez jouer un peu au hasard, en tout cas si vous faites plouf plouf, vous tapez dans les 8, le tiercé il sera pratiquement à coup sûr, le quarté quinté très très certainement. Je vous mets en tête un cheval que j'ai repéré pour vous, qui est à 11 contre 1, c'est le 8 Seed Dreaming, à 4 ans, et je trouve que les 4 ans ont une marge de progression que les autres n'ont pas. C'est un poulain estimé, il court peu, mais toujours bien, et c'est très très rare, son entraîneur qui vient du pays du soleil levant, est super content du poids de son cheval. D'habitude, les entraîneurs dans les courses handicap, ils sont toujours à se plaindre, et même quand ils se plaignent, ils cachent leur jeu, parce qu'ils font en sorte quand même que le cheval soit à l'arrivée. Mais généralement, un entraîneur de galop ne se plaint pas, parce qu'autrement le handicapant va dire, tiens, il est content du poids que je lui ai mis, attends, je vais lui en rajouter un petit peu, tu vas voir. Et bien là, le 8 Seed Dreaming, l'entraîneur est très confiant, parce que le cheval n'est pas à son poids selon lui, et je trouve qu'effectivement, à 57 kg, c'est le plus léger de mes favoris avec Paper Trophy. Donc je tente le coup, il est à 11 contre 1, de le mettre en tête. Et je vais mettre ensuite, en deuxième position, le 5 Alcune, parce qu'il m'a impressionné récemment. Il a gagné de 10 longueurs, de 10 longueurs, devant une star des quintets, ce numéro 5, il vient de mettre dans le brouillard, Sham Sabade, qui est une valeur très bien établie dans les handicaps depuis 2 ans maintenant, Sham Sabade, gagnant de quintet, est régulièrement à l'arrivée de quintet, il le bat de 10 longueurs, et il bat de 19 longueurs, l'Etit Storm qui court cette épreuve, et surtout, cerise sur le gâteau, il a été deuxième en 2020 du prix du cadran à groupe 1, c'était en octobre 2020, sur 4000 mètres. C'est un cheval qui part de loin, et avec lui, il n'a qu'une devise, qui même me suive. Eh bien, je pense qu'avec Eddy Ardouin, il va faire son jeu habituel, et quand un cheval peut aller grand train, jusqu'à 4000 mètres, dans une course de groupe 1, je me dis qu'il a l'énergie et le talent pour courir, voire gagner cette course, parce qu'il est évident que son entraîneur l'estime, le spécialise sur les longues distances, et que cette course est son objectif facile de l'été, parce qu'à l'automne, il va aller du côté de Longchamp sur les marathons, et là, ce sera groupe, groupe, donc course principale, donc beaucoup plus dur. L'engagement est beaucoup plus facile pour lui, il va falloir aller le chercher, c'est pour ça que je pense que l'8 peut abattre la carte de la jeunesse, il n'a que 4 ans, pour aller chercher le vieux, qui fait la résistance, qui a 7 ans, le numéro 5, en tout cas, il va crever l'écran dès le départ, il va partir à fond la caisse, à fond la caisse, et aller, et aller, et aller, et je vous ai démontré qu'il peut aller jusqu'au bout, il peut gagner, comme l'on dit, de bout en bout, il peut le faire, il est annoncé à 12 contre 1, et bien, je vais vous le mettre en premier coup de cœur, ou plutôt en deuxième coup de cœur, parce que ce n'est pas mon coup de cœur principal, parce que j'ai une grande trouvaille en coup de cœur, mais ce numéro 5 est donc mon deuxième coup de cœur. En ce mois d'août, je me lâche, je vous donne deux coups de cœur. Après, en troisième, c'est le 3 Dojo, un cheval que j'aime bien, qui a gagné son quintet, qui est toujours dans les 5, et qui est le chouchou de Stéphane Pasquier, et moi, je suis un fan, et vous le savez, oui, je vous entends, oui, Jean-Marc, il met toujours Pascal Barry, il court rarement les quintets, il n'a que de bons chevaux dans sa cour, il n'a plus le temps de perdre du temps avec des mauvais chevaux, donc on sait qu'un cheval qui sort de l'entraînement de Pascal Barry pour venir sur un hippodrome, c'est mathématiquement un bon cheval, voire un très bon cheval. Donc Dojo a démontré qu'il était un bon cheval, à nous de démontrer avec M. Quintet Stéphane Pasquier qu'il est désormais un très bon cheval, et qu'il peut, pourquoi pas, regagner cette année un quintet avec ce numéro 3, il est évident que Barry et Pasquier ont cette course dans la tête depuis quelques semaines, et que le cheval va se donner à fond, à fond, à fond, pour mettre y pont tous ses adversaires, donc tout ce chaos sur le tapis. Bon, ce 3, j'y crois, mais vous voyez, j'ai essayé de le faire précéder par deux autres chevaux, mais on le voit, la course est visée, donc ils sont plusieurs à vouloir fermement gagner cette course qui est un objectif. Et voilà, je vous ai mis l'eau à la bouche avec un coup de cœur, un coup de cœur qui est avant-dernier dans la liste type des favoris de la presse, cela veut dire qu'encore une fois, et ça s'est vu il n'y a pas si longtemps, c'est rare, mais quand je m'affole, quand je m'enthousiasme pour un coup de cœur qui est en fin de liste de la presse, ça veut dire que c'est un cheval que j'ai vraiment repéré, et généralement, dans ces cas de figure, le cheval ne nous déçoit pas. Et bien là, c'est le 1, Bel Aristo. Bel Aristo, j'ai bien failli, je voulais le mettre en tête tellement je suis chaud avec lui, parce que c'est un bon poulain. Le seul petit détail qui me gêne, c'est que ça échappait, et normalement, on échappait le jockey à maison, c'est Stéphane Pasquier, et je me dis, Stéphane, il laisse Demiraud monter, mais Demiraud est bien connu sur le cheval, donc Demiraud, qui est un excellent jockey également, connaît bien Bel Aristo. Alors pourquoi je vous le donne en coqueur ? Tout simplement parce que si vous le jugez sur ses valeurs 2022, vous n'allez pas le mettre, et la plupart de mes confrères le jugent sur sa valeur mal établie de 2022, qui ne représente pas sa vraie qualité. Donc trois courses, trois mauvaises courses, la plupart d'entre vous, vous allez laisser tomber comme mes confrères. Et bien moi, j'ai appris aux courses, depuis que je suis tout petit, que pour gagner aux courses, il faut avoir une mémoire d'éléphant. Et moi, j'ai une mémoire d'éléphant. C'est un cheval que j'ai repéré, que j'ai vu à un bien meilleur niveau l'année dernière, et je me dis, quand je l'ai vu courir là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire ? Dans le pays des quintet plus, il est normalement déclassé sur sa valeur 2021. Il a couru quand même le Royal Oak, donc course de groupe principale l'année dernière, et à trois ans, il a démontré beaucoup de qualité et même une envie de gagner. Bon, il a dû avoir un gros coup de morale après ces durs combats, mais je peux vous avouer que Chappé, ayant un bon cheval dans son année de trois ans, un bon poulain, et l'ayant castré, parce qu'il devait certainement être compliqué, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que Chappé, il l'a gardé dans son écurie, il est un peu comme Barry, il aime bien garder ses chevaux quand il sent qu'ils ont du potentiel, donc il l'a gardé, et à mon sens, il ne va pas passer son année à décevoir. Donc un entraîneur comme Chappé ne peut pas se satisfaire de trois bulles en 2022, et certainement pas son propriétaire qu'on connaît bien, des couleurs gilibères que l'on connaît bien. Donc je me dis, c'est le jour de gloire qui est arrivé pour ce numéro 1, et vous allez voir qu'il va se réveiller, il est annoncé à 24 contre 1, peut-être qu'il sera un peu plus, en tout cas, il va faire une belle performance. Je poursuis, donc c'est mon coup de cœur principal. Je poursuis avec le 2 hors gris, c'est un cheval qui a de la qualité, qui a de belles lignes, l'entraîneur est conscient, et c'est le choix de Maxime Guyon qui galope sur l'eau dans les quintets, 90% de réussite en 10 participations, on est obligé en ce moment de jouer les yeux fermés Guyon, c'est évident. Donc je le mets, je le mets un peu bas parce que j'ai du mal, même si Guyon adore gagner cette année, j'ai du mal quand même à voir hors gris gagner, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis, après hors gris, je vous glisse mon chouchou, vous le savez, j'en ai des chouchous, et mon chouchou c'est le 6 Blue Swan, c'est un magnifique grisou, j'en suis amoureux depuis bien longtemps, il me déçoit rarement, il a eu des tâches difficiles, mais je peux vous garantir que c'est son objectif de l'été, Barbero, Benoît, ils adorent, ils sont chez eux à Deauville, le cheval a été préparé pour, c'est son grand objectif de l'année, le 6 Blue Swan va se donner à 3000%, objectif pour lui aussi, gagner, d'ailleurs tous ceux qui sont dans ma sélection ont tous l'objectif de gagner, c'est rare, ils ont tous l'objectif et l'ambition de gagner, donc ce 6 Blue Swan, je sauterai de joie s'il l'emporte avec Benoît, et puis le 7 Paper Trophy a été une récente découverte, il m'a donné raison, et il a gagné son quintet, la forme est là, il peut continuer, son entraîneur est en grande forme grâce à lui, donc allez, quand la forme est là, tout va, ce 7 Paper Trophy, je pense qu'il monte en puissance, c'est un 4 ans, et il peut faire quelque chose de bien. Et puis, j'ai failli ne pas le mettre, mais le 4 Small Makers a une course référence où il bat 2-3 chevaux, qui ont une chance dans ce lot, la ligne est excellente, et son entraîneur est confiant, la cavalière Vélon fait la une d'un grand quotidien des courses aujourd'hui, donc je me dis, s'elle fait la une d'un grand quotidien, elle va faire en sorte de justifier le coup de projecteur des médias, et d'être à l'arrivée du quintet phare de ce jeudi, qui va se disputer à 20h15. Voilà, donc ce 4, je pense qu'il va se donner à fond, à 13 contre 1. Je n'ai pas pu mettre le cheval de Madame Colombo, que j'aime bien, le 11 côté jardin, parce que je voulais dire, il y a un écart de classe, et côté jardin, c'est un cheval de petit quintet, et non pas d'énorme quintet comme celui-ci, mais il peut bien courir, et son entraîneur est chaud bouillant, je vous le dis, il court pour la gagne, lui aussi, il court pour la gagne, donc Madame Colombo, peut-être côté jardin, va être à l'arrivée ce numéro 11, pour ses fans, vous allez le jouer forcément. Mon indice de confiance, je suis quand même chaud, au minimum pour le tiercer, il est de 3 sur 5. Merci de me suivre, bonne chance ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !